Alors, découverte de l'affiche du deuxième festival du documentaire et du livre sportif, donc Lettres Images du Sport, je vous invite donc déjà à prendre date du 23 au 26 novembre. Nous avons donc le festival Lettres Images du Sport à Boca-Pôle. Alors c'est comme l'an dernier, c'est-à-dire un salon du livre qui aura lieu le samedi et le dimanche et un festival du documentaire sportif. Nous attendrons de nombreux sportifs, vedettes ou moins connus mais avec des performances hautes en couleurs et puis des auteurs et journalistes nombreux qui viendront donc avec, il y aura 40 auteurs présents sur le site de Boca-Pôle pour le salon du livre et 9 documentaires aux sportifs qui seront en compétition au cinéma Le Fauteuil Rouge, important partenaire. En ce moment, l'équipe du service d'animation, Sylvain, Sébastien, Timothée et Rosalie, travaillent d'arrache-pied pour continuer à faire venir des auteurs pour compléter le jury qui a déjà de beaux noms de noter, mais je vous en dirai plus une autre fois. Et puis on travaille également beaucoup cette année en lien avec les scolaires. Donc les établissements publics et privés du secondaire seront au cœur de ce festival avec des interventions dans leur établissement scolaire, leur venue bien évidemment pour assister au documentaire et bien d'autres animations sont prévues. Nous avons également un partenariat avec le DOS qui va faire une conférence durant le week-end sur le sport et la santé. Enfin voilà un programme qui va se détailler au fur et à mesure des jours qui vont suivre pour être complet et donner envie aux sportifs, aux gens qui aiment lire, aux gens qui aiment le cinéma, pour venir nous retrouver lors de ce week-end du 23 au 26 novembre avec une entrée gratuite bien sûr. Et en avant-première, n'oubliez pas le 22 novembre au théâtre à Bressyre, il y a en préambule de ce festival un spectacle sur bien sûr le sport, Raging Bull. Nous vous attendons nombreux.